Entre Virginie Efira et Julien Doré, s'y estie une longue et belle histoire d'amitié. Leur chemin s'est croisé en 2007 alors que le chanteur participait à la nouvelle star et que Virginie Efira animait le télé-crochet de M6. Depuis, ils sont inséparables. La comédienne a même incarné la femme de Julien Doré dans le clip de l'homme de ses tubes, Kiki. Alors, forcément, il tenait à être sur ses chemins de traverse. Ce mercredi 24 mai, France 3 diffuse sa nouvelle émission présentée par Agathe Le Caron lors de laquelle l'animatrice emmène une personnalité dans une région qui lui est chère afin d'explorer sa vie à travers les différents chemins qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Pour ce premier numéro, Siesti Virginie Efira, proche d'Agathe Le Caron depuis plus de 20 ans, qui a accepté de se prêter au jeu. Si elle savait qu'elle allait devoir se confier comme rarement auparavant, ce qu'elle ne savait pas, Siesti que son chemin serait ponctué de rencontres surprises. Certains de ses proches apparaissent sur sa route, à l'instar donc de Julien Doré, qui en a profité pour balancer sur la comédienne. Tout est parti d'une question d'Agathe Le Caron qui a souhaité savoir si les deux amis connaissaient tout l'un de l'autre. La réponse de Julien Doré ne s'est pas fait attendre. Pas tout mais j'aime c'est trop, a-t-il répondu instantanément, amusant Virginie Efira. Et le jeune papa de Rancher rire, trop et parfois, si esti pesant. Virginie Efira lance même que parfois ça le dégoûte, même. Julien Doré, je ne devrais peut-être pas savoir ça ce que confirme le principal intéressé. Oui, ça m'oppresse un petit peu. Je lui dis, oh, si esti peut-être trop, Virginie. Je ne devrais peut-être pas savoir ça et puis, bon, après tout, je suis aussi là pour ça, poursuit-il. Une séquence amusante et pleine d'humour qui ne manquera pas de faire sourire les téléspectateurs. S'ils partagent beaucoup, Julien Doré et Virginie Efira ne sont en revanche pas d'accord sur tout. A commencer par concilier vie professionnelle et parentalité. Ainsi, jamais Virginie Efira n'a imaginé faire une pause dans sa carrière pour sa fille. Je travaille beaucoup plus depuis que j'ai un enfant. Me défaire de quelque chose qui m'anime et me rend heureuse pour mon enfant, si esti-t-à-dire lui faire peser le poids d'un sacrifice ? Absolument pas, estime la chérie de Nils Schneider. Et Julien Doré, papa d'un petit bonhomme, d'avouer dans un éclat de rire ne pas avoir la même vision. Égoïste.Il faut dire que la musique lui offre davantage de liberté que les tournages de films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada